Bonjour, bonjour et bienvenue sur Acacia. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit spécial, la pulpe de barobarbe. C'est appelé pain de sainte, le fruit de l'arbre du barobarbe. Alors le barobarbe est un arbre splendide présent dans la savane africaine. Pour mon jus, je vais utiliser du gingembre, à peu près 10 cm, que je coupe en morceaux. Donc, je vous disais que le fruit de barobarbe est comme une cabosse, qu'on appelle également pain de sainte. A l'intérieur du fruit se trouve une pulpe rose pâle, presque blanche. Donc, on détache en fait les graines pour en faire une poudre. Et donc, la poudre ou du pain de sainte, aussi appelée en bambara, sramogu ou théodo, je pense qu'en volant fondé boy. Et donc, c'est une poudre qui peut être utilisée comme un complément alimentaire. Donc, je mets mes morceaux dans mon verre à mesurer, que j'ai coupé. Et je prends du citron vert lime. J'utilise aussi du citron jaune, ainsi que soit une mandarine, une orange. J'aime bien mélanger un peu, plusieurs sortes d'agrumes pour venir, pour donner plus de goût à mon jus. Voilà. Et on peut aussi mettre moins de gingembre, au moins le citron. Mais je veux maximiser ma quantité de vitamine C. Donc, justement, en parlant de vitamine C, le fruit du pain de singe est une excellente source en vitamine C. On peut dire en gros qu'il y a dans 100 grammes de poudre du pain de singe, il y a 300 milligrammes de vitamine C. Ce qui correspond à 7 fois plus la quantité retrouvée dans une orange. Donc, je râpe aussi la peau de mes citrons pour avoir du zeste que je vais rajouter dans mon jus. Donc, c'est ça. Puis, le pain de singe contient également de la vitamine A, de la vitamine B, ainsi que les minéraux, les olémiens éléments, telles que le magnésium, le potassium, le zinc, le manganèse, il est aussi riche en verre. Voilà. Donc, je vous ai fait une bonne quantité de zeste. Je vais faire un livre avec le citron jaune. Voilà, je pense que ça me donnera une conséquence. Je vais faire une petite cuillère à café. Je vais rajouter que vous n'êtes pas obligé de mettre du zeste si vous n'êtes pas très agréable. Donc, voilà. Et puis, la peau de pain de singe, en général, on le mettait dans des bouillies, dans d'autres préparations de jus. Et là, aussi, il y en a aussi qui vont mélanger avec du lait. Donc, la vue, c'est un peu comme pour certains du griot ou alors des céréales, des watys à base de glets ou à base de sange ou de riz. Les fruits de pain de singe devenaient un peu légèrement assez glides. Donc, c'est ça. Il y a quelques nerveux roses, fruits en dos. Il y a la pulpe en robe, les graines. Je sais qu'on fait des extraits de l'huile, de graines de barba, puis la pulpe peut être utilisée également comme masque. Moi, je l'aime beaucoup en jus. Alors, je vais recueillir mon jus d'un graine. Je vais rajouter avec mes morceaux de gingembre. Et une tasse d'eau. Je vais d'abord mettre ma tasse d'eau plutôt que je vais mixer au mixeur à pied. C'est terminé. Et je vais filtrer avec un tamis, ici, à ce cas-là, pour utiliser un filtre à café après pour rendre ça plus léger. J'avais dit que je mettais mon jus de citron et de mandarin de la semaine dernière que je mets mon jus. Je rajoute un mélange. Et puis, le singe, en gros, dans la vie des dirigeants de savent, des personnes qui sont dans la savane, on a plusieurs utilisations, à part de l'utiliser en jus, l'utiliser dans les préparations. Il y a donc des barres énergisantes qui sont faites à base de la pulpe du pavessage. Et je sais qu'il y a des sportifs, même, qui le rajoutent dans leur préparation sportive. Puis aussi, on peut le rajouter dans nos smoothies. On peut le rajouter dans nos morceaux. Donc, voilà. Je vous présente un peu dans le pot que j'ai. La poudre est vraiment très fine. Je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est ça aussi. Je vais utiliser une mesure. Donc, c'est une mesure qui a de ma clé, c'est un gros clé, c'est un brin. Je vais mettre. Vous voyez comment on aspecte ça. Voilà. Il y a ces farines. Puis, je sais qu'elle est en train de faire l'extraction de la pulpe au cerveau. C'est un peu comme une taille, ici, pour enlever les nervures qu'on a à l'intérieur. Bon. Je ne sais pas. C'est vraiment de la graine à la poudre. J'imagine qu'elle est le pire, là, pour donner cette poudre, là. Mais, voilà, on t'en mise pour donner. C'est vraiment très très facile. Donc, c'est comme je le dis, c'est clair. C'est un peu comme mi-rose, mi-blonde. Et, une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un co-rapport en fibres dans ce fruit. Et c'est riche en fer, également. Pour les fibres, on peut prendre, dans 5 grammes de poudre, on a 44 grammes de fil. Puis, il y a également des protéines. Je vais utiliser un fouet pour aller homogénéiser la poudre avec ma base, là. Mais, ça fait un peu de poussière, en tout cas, de pain de sèche. Voilà, je mélange le tout. De façon émergique. Puis, c'est fait. Je ne suis pas patiente. On peut le mettre au frais pour attendre que ça se rafraîchisse. Mais moi, j'ai hâte de voir mon préparation. Donc, j'ai mis des glaçons et je rajoute des feuilles de menthe. Je ne veux pas d'autres arômes pour garder ce goût assez naturel. Et puis, j'ai du sucre aussi, mais cette fois, je vais le boire sans soupe. Je peux mettre du sirop d'érable à la place ou du miel et le boire comme ça. Et on sirope. Ça fait vraiment du bien. C'est énergisant. C'est un antioxydant. Et ça fait du bien. Donc, en gros, 15 grammes par jour. C'est vraiment suffisant pour se fabriquer aussi des battants avec le groupe de pain de sèche. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et c'est l'idée d'occasion de essayer. On vous en dirait des nouvelles. Donc, jus de pain au barbe. Excellent. Excellente source d'énergie. Je vous souhaite une bonne et excellente journée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada